Ce nouvel opus Révolution bleue a un lien avec siècle bleu, parce qu'on retrouve les mêmes personnages, mais c'est une toute nouvelle aventure. On va dire que dans siècle bleu, il devait amener l'humanité à prendre conscience du miracle d'être sur cette planète, et ce miracle était révélé par un astronaute qui était sur la Lune et qui faisait tomber les humains amoureux de la Terre. Et cet astronaute rêvait que l'humanité accomplisse la Révolution bleue, c'est-à-dire la grande transformation écologique du monde à l'échelle de la planète. Et donc là, c'est une saga qui sera en trois tomes, dont le premier tome s'intitule La Petite Princesse, et qui raconte justement une transition écologique du monde réussie à l'échelle de la planète, avec évidemment toutes les embûches qu'une telle transformation rencontrerait. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai intitulé le sous-title La Petite Princesse. La première, c'est que j'avais besoin d'une petite fille, parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce qu'est l'humanité, l'humanité est une créature qui a besoin d'être adoucie, et cette petite fille a un cœur immense, et c'est elle qui va amorcer la métamorphose de l'humanité, parce que ce que l'on découvre dans le livre, c'est que ce n'est pas la transformation écologique du monde, c'est la métamorphose de l'humanité vers un collectif humain planétaire uni, c'est-à-dire qu'on devient un méta-organisme, et un méta-organisme qui devient un organe de la biosphère. Et pour que ce méta-organisme ait une forme douce, ce que l'humanité vise, c'est de devenir le Petit Prince. Parce que le Petit Prince, en fait, c'est une grande créature sur une toute petite planète qui a réussi sa transition. Et si vous regardez le Petit Prince, avant d'arriver sur Terre, il visite six planètes dans lesquelles il y a toujours six individus qui sont tous malades, le buveur, le vaniteux, le businessman, en fait ce sont des maladies de l'humanité. Et le Petit Prince, on peut le voir comme une conscience planétaire, c'est-à-dire un immense individu qui viendrait nous visiter et nous donner des conseils. Donc c'est pour ça que j'avais appelé ça en référence avec le Petit Prince. Et quand j'ai fini la première version de ce roman, début 2022, Gallimard a publié pour la première fois la correspondance entre Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo, sa femme. Et dans ce recueil, il y a une lettre dans laquelle Saint-Exupéry promet à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'intituler La Petite Princesse. Donc j'ai rechangé le scénario pour que la petite fille cherche dans ce manuscrit qui existe peut-être, ou qui existe peut-être au moins dans la pensée. Le secret qui permet d'activer cette suite de l'humanité que j'appelle homo-biosphéris. Donc voilà, il y a tous ces liens avec le Petit Prince. Et la famille d'Antoine Saint-Exupéry a adoré le livre. Et Olivier Daguet, qui est le directeur de l'association Saint-Exupéry-Daguet, aussi à la tête de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, a écrit la préface de ce livre. Donc pour moi, voilà, c'est magique. Et l'idée, c'était d'inscrire cette grande transformation écologique du monde avec la magie du Petit Prince pour donner envie aux gens d'y aller. Il y a quatre personnages principaux dans ce livre. Le premier, c'est Paul Garner. C'est un astronaute qui est sur la Lune. Il a le recul pour nous faire prendre à la fois du recul dans le temps et dans l'espace, sur notre situation dans l'espace, sur cette petite planète incroyable qu'on a la chance d'habiter. Et puis notre situation dans le temps, c'est-à-dire que dans l'espace de l'évolution humaine, on est dans un temps très particulier où on a dépassé les limites planétaires. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a deux milliards d'années avec les bactéries. Et il nous invite à ce grand rêve de la Révolution bleue. Ensuite, il y a Abel et Luci qui sont ses deux meilleurs amis. Abel qui était un ancien écoactiviste, mais qui devient un peu le chaman de cette Révolution bleue et qui aide à la faire croître à l'échelle de la Terre. Lucie qui est la femme d'Abel qui, elle, décide de s'engager pour la Révolution bleue, mais du point de vue politique et qui devient l'assistante du président des Etats-Unis sur le programme économique et sur la Révolution bleue. Et elle est confrontée à toutes les difficultés qu'un politique aurait aujourd'hui à accompagner une révolution écologique, donc une révolution des comportements. Et il y a Jannick qui est une petite fille qu'ils ont adoptée et qui, petit à petit, découvre que c'est elle qui a le secret pour activer cette suite de l'humanité. Et c'est toute l'histoire de son initiation. C'est elle le personnage principal. Et on va suivre, au cours des tomes, son initiation qui va nous accompagner jusqu'à ce moment clé dans l'histoire de l'humanité. Je me suis beaucoup posé la question pour ce livre de faire un essai ou un roman. J'ai d'ailleurs écrit trois essais que je publierai certainement après. Mais une fois que j'avais trouvé cette idée d'une humanité qui pourrait devenir multicellulaire et que cette multicellularité nous aiderait finalement à considérer l'autre comme un frère plutôt que comme un ennemi ou de voir la différence comme une source de richesse plutôt que comme une cause de dissension. Je me suis dit que pour arriver à faire croire ça, c'est-à-dire de faire admettre à l'humanité qu'on pouvait être une cellule d'un tout qui est l'humanité, qui elle-même est une partie d'un tout qui est la biosphère. Raconter ça dans un essai, ça aurait provoqué un débat, certes intéressant et qui aura certainement lieu. Mais en le racontant dans un roman, cette transformation, on peut donner aux gens envie d'y croire. Et alors que quand vous lisez un essai, vous êtes en train de convaincre. Là ici, vous êtes en train d'inspirer. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'inspirer que de convaincre. Et en plus de ça, ici, pour moi, c'était une façon de mettre cette idée dans une fiction, mais qui a pour cadre la réalité géopolitique et la réalité de la nature humaine. Donc ça se passe vraiment de nos jours, cette transformation avec la Chine, les États-Unis, Le Capitaliste, toute une série de forces en présence qui, aujourd'hui, bloquent cette transformation écologique. Et pour moi, c'est un laboratoire d'idées, un roman, parce qu'à cause de la vraisemblance, vous devez faire que, pour vos lecteurs, cette histoire doit être crédible. Et même pour moi qui suis mathématicien, c'est un moyen de tester cette preuve-là. Donc on va dire, en fait, c'est un essai enrichi, enrichi par les personnages qui mettent en œuvre ces idées-là. Mais il y a un essai qui est caché dans ce livre. Et moi, je suis un petit peu comme Jules Verne, il avait ce contrat avec son éditeur d'éduquer et de divertir. Et je pense qu'on peut faire ça. Et au cours de ce roman, les gens qui ne sont pas familiers avec la transition écologique, moi, j'ai travaillé 25 ans dans ce domaine-là et j'ai été à la tête de l'Institut des Futurs Souhaitables, dans lequel j'ai rencontré tous les gens qui s'occupent de changer le monde, que ce soit dans l'éducation, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans tous les domaines. Et donc, j'ai glané toute une série de petites choses qui ne demandent qu'à croître, de graines qui ne demandent qu'à germer, que j'ai mises dans ce roman. Donc c'est un roman où, pour les gens qui ne sont pas familiers, ou même pour les gens qui sont familiers, j'ai essayé de mettre les découvertes scientifiques les plus pointues, comme le faisait Jules Verne, qui pourraient passer à l'échelle et être des signaux faibles d'un monde en train de se transformer. Mais c'est surtout porté par les émotions, par ces personnages-là auxquels on s'attache. Et par mimétisme, je dirais, on s'attache tellement à ces personnages qu'on a envie que cette révolution bleue existe. Et on le voit là dans les premiers retours de lecteurs, les gens ont envie que cette révolution bleue existe. Et aujourd'hui, dans l'écologie, on a besoin d'un méta-récit, et je dirais même un mythe qui nous inspire. Et d'avoir ce mythe qui soit incarné par le Petit Prince, il devient universel. Il n'est pas que français. Aujourd'hui, le Petit Prince, c'est le livre le plus traduit dans le monde après la Bible, le plus diffusé dans le monde après la Bible aussi. Et donc, c'est un livre qui n'attendait que d'être mis au service d'une grande cause. Et c'est ça que la famille Saint-Exupéry recherchait, la famille Daguet. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont accepté d'accompagner le lancement de ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada